donc le sujet du jour et pour lier à la maintenance 4.0 comme ça a été présenté j'aime bien la métrologie et c'est ce que je fais donc on va parler un peu justement de comment la métrologie peut aussi aujourd'hui vous aider à répondre aux enjeux de la maintenance 4.0 bon je sais pas si je suis vraiment le plus légitime aussi aujourd'hui pour parler de ça mais juste pour vous présenter donc je travaille pour la société bimex qui est une société finlandaise avec bientôt 50 ans d'existence vraiment cette société fait pas grand chose on est 300 dans le monde mais on tend à essayer de bien le faire donc vraiment spécialisé en métrologie et pour ma part donc ça fait un peu plus de dix ans aujourd'hui que j'explore ce domaine et donc je fais partie aussi de la commission de normalisation métrologique à l'AFNOR sur laquelle donc je travaille sur la révision de l'ISO 10012 et sur la datalogie aussi donc l'ISO 10012 c'est une norme sur la métrologie industrielle rapidement bon j'ai pas la prétention d'avoir la définition pure de la maintenance 4.0 on entend un peu tout et n'importe quoi l'idée c'est vraiment de pousser et dire ok c'est le côté iot digitalisation et donc là comme je l'ai dit aujourd'hui c'est de dire comment la métrologie peut aider les industriels à répondre aux défis de la maintenance 4.0 on sait ou pas la majorité aujourd'hui l'industrie fait de la métrologie de manière non productive c'est vraiment un centre de coûts pour répondre à des exigences qualité sécurité et de toute façon elle doit être faite donc comment aujourd'hui utiliser cette métrologie pour la maintenance 4.0 je partirai de on va dire d'une phrase provocante volontairement de dire que les données sont fausses en sachant que la maintenance 4.0 ou en tout cas tout ce qui est donné puisque c'est vraiment le but d'utiliser la donnée à quoi vous servir la métrologie c'est vraiment de pouvoir vous dire et avoir confiance dans les données que vous utilisez pour optimiser tous vos procédés derrière ou vos jumeaux numériques ou tout ce que vous utilisez justement donc l'idée c'est dire vos données sont fausses ou en tout cas elles ne sont pas exactement juste alors j'avais une note c'était mon collègue c'est je crois que c'est benjamin franklin qui disait les deux seules choses sûres dans ce monde ce sont la mort et les impôts donc voilà en tout cas l'idée aujourd'hui c'est vraiment de minimiser les risques que vous allez prendre en prenant des décisions basées sur des données donc comment cette métrologie va pouvoir vous aider et donc on va répondre à deux questions principales qui vont être comment garantir l'efficacité de la récolte des données d'étalonnage donc qui derrière sert justement à justifier pour pour votre métrologie et comment pouvoir les exploiter donc on va faire une transition maintenant ce 4.0 vers la métrologie 4.0 encore une fois j'ai pas la prétention de savoir ce qu'est la métrologie 4.0 parce qu'il ya vraiment une métrologie 1.0 d'ailleurs puisque c'est un peu c'est un peu commencé avec l'iso 9001 entre autres donc aujourd'hui c'est de se dire aussi comment rendre cette métrologie productive avec des données qui vont être uniformisées et en tout cas exploitable donc l'idée c'est de passer d'une partie nous on dit de chromagnon à l'étalon donc pour partir et ça c'est à vous d'estimer un peu où vous en êtes aujourd'hui dans cette chaîne de l'évolution en se disant que bon bah là ça risque d'aller encore plus loin plus tard et donc la vision de la métrologie 4.0 comment pouvoir exploiter ces données déjà c'est d'avoir des objectifs de performance pour fonctionner de manière optimale et ça c'est ce que fait la maintenance en tant que maintenance vous souhaitez à ce que vos périodes d'arrêt durent le moins possible en faire le les espacer le plus possible tout en garantissant une qualité de produits finis et une sécurité au niveau des employés et du consommateur pour ça on va essayer d'uniformiser l'archivage des données c'est ce qui va aussi pouvoir permettre d'avoir des indicateurs de performance qui vont répondre à vos objectifs et qui vont pouvoir être analysés et challengés garantir aussi que la criticité des instruments donc on a tout le côté traçable aujourd'hui si vous avez un rappel produit ou catastrophe et autres bon bah voilà malheureusement ça arrive c'est vraiment tout ce côté traçabilité qui va vous garantir et qui va vous assurer de savoir qui qu'est ce qui a eu comme manque dans la chaîne la réduction du temps d'arrêt c'est ce qu'on l'a dit aujourd'hui bon bah on voit bien on essaie tous de faire des économies de coûts mais ça va être aussi pour autant des économies d'énergie donc un côté environnemental que je pousserai aussi aujourd'hui en se disant que la métrologie va aider les industries à être plus vertes on va limiter les interventions pour avoir un minimum d'erreurs et de d'erreurs humaines et donc de saisie manuelle une partie où on va pouvoir garantir une qualité constante au niveau des interventions garantir encore une fois la sécurité et l'accès aux données si on veut travailler avec voilà on va parler de jumeaux numériques mais de nouvelles technologies que ce soit des api ou autre ou de data hub donc comment est ce qu'on met toutes ces données aussi aujourd'hui à disposition de la maintenance pour pouvoir les exploiter et simplifier les procédures puisque faut quand même que la prestation soit faite on a quand même de moins en moins de spécialistes on va parler métrologie on peut parler instrumentation aussi si on parle sur la partie industrielle et aujourd'hui on a de moins en moins de spécialistes en métrologie ou en tout cas très peu donc c'est comment pouvoir aller exploiter les données s'assurer en tout cas qu'on ait une qualité constante dans les interventions au niveau des techniciens et pouvoir de ce fait garantir d'avoir des données toujours bonnes donc si on se base sur aujourd'hui la métrologie qu'est ce que c'est on se retrouve on a un constat de vérification une étiquette verte tout le monde est content c'est pas uniquement ça en fait c'est pas uniquement un constat là on va se dire on a trois niveaux d'information qui va être exploitable donc les données informatives qui vont être bien pour les inspections les auditeurs de dire ok qui l'a fait quand on a toute la traçabilité jusqu'aux étalons primaires voilà on sait que l'intervention a été faite et elle répond à nos besoins en termes de sécurité aux exigences sanitaires qu'on nous donne on va avoir les données de performance donc si on regarde tout ce qui va être incertitude erreur derrière sur toute la partie métrologie et le côté mesure des instruments donc comment est-ce que les instruments qui sont vérifiés se comporte et le côté amélioration continue encore une fois on va vouloir optimiser les périodicités d'étalonnage ça c'est un gros sujet on va vouloir aussi aller challenger les tolérances process peut-être les erreurs qu'on met pour optimiser les instruments qu'on va mettre en place pour la régulation pour la sécurité et donc là dessus on part d'un constat un simple qui est aussi que veulent les industriels bon vous pouvez me contredire mais vous voulez pas que ça j'imagine mais c'est l'optimisation la réduction des coûts l'optimisation des activités humaines des ressources de l'énergie encore une fois il ya quand même des tendances à à ce qu'on soit de plus en plus pardon j'ai le terme anglais environnemental friendly mais qu'on soit de plus en plus écolo ou autre et en tout cas la métrologie permet ça aujourd'hui donc ce qu'on peut constater comment arriver aussi à avoir cette uniformité des données un problème qu'on a constaté on a quand même beaucoup de sous traitance aujourd'hui je connais peu d'industriels qui ont la capacité de vérifier toutes les grandeurs physiques mesurables sur leur site donc on va faire appel à des équipes comme on l'a dit peut-être pas forcément des professionnels d'ailleurs mais des prestataires des laboratoires pour vérifier nos propres étalons donc on va avoir des données qui vont pas être uniformes ça ça va être un problème aussi bas de ce fait qui va prendre de l'ampleur puisqu'on va avoir de plus en plus de prestataires différents qui utilisent leur propre format avec donc qui vont nous donner des pdf qui vont nous donner et avec des données qui sont pas du tout digitalisé difficilement digitalisable donc ça c'est pour introduire aussi un projet qui se déploie niveau alors l'initiative est en allemagne là ça commence à prendre de l'ampleur aussi niveau européen et même aux états unis c'est tout ce qui est donc ça s'appelle le dcc le digital calibration certificate donc le certificat d'étalonnage numérique en français il ya aussi aujourd'hui le cfm le collège français de métrologie qui suit le dossier avec le lne tout ça pour dire comment aujourd'hui faire en fait c'est un mp3 du certificat d'étalonnage l'idée c'est de dire que vous ayez une solution comme celle de bimex que vous ayez une solution comme j'ai vu d'autres d'autres confrères aussi ou des gmao ou autre comment ces données on va pouvoir les faire transiter les exploiter et s'assurer aussi d'avoir un format qui soit toujours intégré donc ça c'est vraiment la partie aussi une des initiatives qui existent aujourd'hui et qui se déploie dans le cadre de l'optimisation de cette maintenance 4.0 pour la métrologie pour pouvoir exploiter les données alors les cas d'application on l'a dit et on va voir donc la donnée métrologique va servir à faire des analyses d'impact d'où le fait de l'importance de pouvoir les exploiter de bonne manière et en tout cas pouvoir les récolter et les renseigner ça va vous permettre aussi de faire de la supervision en temps réel et on va partir sur une partie aussi maintenance prédictive donc avec de l'amélioration continue puisque encore une fois c'est la métrologie qui va pouvoir vous dire si les données que vous mesurez ou en tout cas tout ce qui va vous servir à prendre des décisions est plus ou moins juste ou en tout cas estimer le risque et d'avoir une maintenance prédictive alors là dessus il ya plein d'autres cas d'usage ça c'est ouvert et si vous avez des commentaires ils sont bien évidemment les bienvenus pour pouvoir nous continuer à améliorer et un des points que je voulais mentionner alors je sais pas si je suis hors sujet ou pas mais que la partie maintenance 4.0 je vais allier ça aussi quand même au bien-être humain à la qualité en fait de travail de sérénité et de pouvoir de pouvoir justement garantir le fait d'avoir de la reconnaissance au travail sur ce qu'on fait on se dit on a les bons outils on ramène les bonnes données aux bonnes personnes pour qu'elles puissent prendre les meilleures décisions et pas uniquement pour faire de l'argent pas toujours voilà on apporte de la valeur ajoutée on répond à la politique rse aussi de l'entreprise ça garantit aussi la fluidité au niveau des échanges puisqu'on a tous accès à la même information on la comprend au même format donc on peut échanger parmi des grands groupes industriels aussi de garantir cette uniformité de pouvoir faciliter les échanges faciliter les certifications encore une fois la partie métrologie c'est toujours on se retrouve avec des inspecteurs des auditeurs donc ça c'est c'est lourd c'est compliqué comment faciliter aussi la vie des gens audités la vie des auditeurs quelque part pour qu'ils puissent mieux comprendre ce qui se passe monter en compétences quand on a des gens qui font que de la saisie manuelle ou autre toute la journée bon ben on peut se retrouver aussi mis dans un entonnoir et pas pouvoir bien se développer comme on souhaite on va pouvoir trouver du sens aussi aux tâches qu'on va faire puisqu'aller vérifier un instrument en montée descente ou autre qu'est ce que ça veut dire en fait qu'est ce qu'on en fait de ces infos là on va avoir du stress qui devrait diminuer puisqu'on devrait faire moins d'erreurs grâce à la maintenance 4.0 encore une fois et on va pouvoir attirer et retenir les talents on sait que c'est compliqué aujourd'hui de recruter des personnes de les garder de les faire progresser et de les faire adhérer à la société donc un cas client pour pour terminer donc qui est la centrale EDF de bouchins donc qui ont revu là qui ont ainsi combiné gaz qui eux avaient une problématique c'est justement ils avaient beaucoup d'étalonnage à faire pour leur métrologie pendant une période de maintenance réduite donc voilà ils utilisaient du papier derrière il y avait vraiment aucune automatisation le système était fermé aux prestataires donc ils se retrouvaient avec différents prestataires qui venait d'autres voilà pas d'uniformisation et pas la possibilité de traiter donc vraiment les conséquences c'était la préparation de la période d'arrêt qui était ultra complexe fastidieuse et le fait d'avoir des contrats sur des prestataires et autres ça c'était une volonté d'EDF de pouvoir aussi comparer les prestataires et savoir ce que font réellement pour garantir encore une fois la sécurité des des personnes et l'image de la marque donc là chez bimex on leur a proposé une solution à base de hardware software donc matériel logiciel pardon pour les quelques anglicismes vraiment un écosystème complet pour la métrologie destinée aussi à s'intégrer dans leur système de maintenance de gestion des ordres de travail et de pouvoir justement avoir aussi bien des informations descendantes de la gmao donc du système de gestion de la maintenance vers le système de gestion de la métrologie et de remonter aussi les informations avec derrière de l'analyse d'indicateurs sur les performances de la métrologie et d'avoir un système qui soit ouvert aux prestataires avec des solutions simples à utiliser donc en à la fin on a là j'ai vraiment cité ça va être que les gains que je vais appeler hard on voit pas le bien-être des personnes ça c'est vraiment un peu plus dur à estimer encore une fois j'aime à penser que ça y contribue donc vraiment le fait de dire déjà ils ont diminué quasi de moitié le temps d'arrêt quand on sait combien ça coûte en tout cas pour un industriel une journée d'arrêt c'est quand même assez conséquent et grâce à la donnée qu'on leur a mis en place et qu'on a pu exploiter donc avec des systèmes d'analytics grâce à cette uniformisation en fait et à l'ouverture du système pour leurs prestataires ils ont pu justement maîtriser et avoir une meilleure connaissance des coûts des couliers pour vraiment garantir cette optimisation et analyser aussi les performances de leurs sous traitants et s'assurer que même soit capable de d'assurer ce qu'ils veulent aussi bien d'un point de vue formation pour savoir aussi comment mieux les accompagner donc voici brièvement ce que j'avais à vous dire je vois qu'il est 10h50 ça a été assez rapide donc c'est je suis pas mécontent là dessus on est on est bien étalonné donc on se garde dix minutes et je veux savoir qui n'a pas de questions moi je vais en avoir une petite question sur la des différents cas d'application que vous avez énoncé donc différents besoins finalement qui expriment aujourd'hui les entreprises et qui nécessitent vos systèmes il y en a-t-il un qui en qui est majoritaire est ce que c'est plutôt la maintenance prévisionnelle est ce que c'est plutôt voilà l'étalonnage enfin qu'est ce qui aujourd'hui répond aux plus de demandes aujourd'hui on va dire la partie métrologie rentre généralement dans le cadre d'une maintenance préventive si on fait du curatif on agit quand il ya la panne le côté préventif fait que justement bon bah on souhaite pouvoir le faire en avance et réduire les coûts d'immobilisation l'idéal c'est de faire du préventif pour aller vers le prédictif pour pouvoir se dire ok comment est ce qu'on réussit à le faire dix minutes avant que ça dérive trop quoi et ça aussi donc et la métrologie seule ou en tout cas les étalonnages seuls peuvent pas permettre de le faire il faut pouvoir recouper ces données avec l'historique de tout ce qu'on a pu accumuler vers avec les données maintenance en temps réel avec tout ce qui va être à yoti de pouvoir remonter et recouper les informations les informations je dirais pour moi de mesures de diagnostic peuvent pas toujours être suffisante en tout cas donc le côté métrologie garantit cet aspect là aussi de comme je l'ai dit au départ de s'assurer que les données qui vous servent à prendre des décisions sont maîtrisées et justement sur cette maîtrise la maîtrise de vos instruments est ce que c'est accessible à un responsable maintenance ou alors il faut être quand même capé métrologue ou peut-être pas métrologue mais enfin déjà avoir une certaine culture de la métrologie on va dire il ya deux aspects il ya le côté où on va les récupérer les informations donc là on tend à faire des systèmes qui soient de plus en plus simples puisqu'on a des techniciens terrain et qui on demande de plus en plus de choses à faire et qui doivent être multi fonctions donc on a rarement aussi aujourd'hui des de plus en plus des instrumentistes vraiment spécialisés avec une base métrologie par contre après c'est certain que les personnes qui doivent elles mettre en place les systèmes et peut-être aller regarder les données et les comprendre c'est mieux si elles ont une appétence sur la métrologie là après on tend à mettre des systèmes en place aussi basés sur des normes pour faciliter l'interprétation des données de toute façon là on va tendre vers aussi tout ce qui est l'intelligence artificielle et pour ça on voit bien qu'on a besoin de données uniformes bien faites de modèles derrière qui soit exploitable et là tant qu'on n'a pas ces modèles si en effet on a besoin de spécialistes de la métrologie par contre après une fois que les process sont en place ça peut être un petit peu plus discutable mais au moment de la mise en place de nouveaux procédés savoir quelle mesure de quelle mesure on a besoin pour fabriquer un doliprane ou un yaourt pour qu'ils soient sans risques pour le consommateur avec le minimum là ce qu'on se rend ce dont moi je me rends compte aujourd'hui je vais pas faire une généralité mais c'est que on fait de la sur qualité pour pallier justement à ce manque de connaissances donc la sur qualité à un coût en termes d'argent un coût environnemental un coût au niveau des solutions qui doivent être utilisés pour les maintenir pour les vérifier et autres d'accord ce qu'il ya une question rassemblée est ce que vous installez des systèmes chez vos clients où vous venez faire des mesures pour les aider ponctuellement vous leur vendez une solution globale qui a installé chez eux ou comment alors merci pour votre question et j'apprécie que ce soit suffisamment flou de savoir ce que bimex fait pour pour que ce soit pas une promotion commerciale donc encore une fois on est sur le stand e 39 pour ceux qui veulent et chez bimex sont on fait un écosystème de métrologie mais on fait pas de prestations nous nous on accompagne nos clients on mais on leur propose de mettre une solution en place à base de logiciels de matériel deux aussi solutions dérivées sur des tablettes sur pour tenter d'uniformiser au mieux comme je dis d'ouvrir aux prestataires et d'avoir toutes les données centralisées sous un même logiciel par contre on laisse le soin aux industriels ou aux sociétés de service de réaliser la récolte des données ou de faire les mesures et autres après on a un laboratoire qui est ISO 17025 pour vérifier nos matériaux